Bonjour, aujourd'hui on va voir comment écrire des urls typées avec SQL notamment grâce à la bibliothèque servante qui permet d'écrire une url ou une route sous forme de type et donc ça permet de vérifier à la compilation que les routes sont correctes et sont utilisées correctement mais également d'écrire des serveurs, des clients, de la documentation, etc. Donc on va voir un premier exemple avec deux routes, une route log et une route add qu'on va utiliser de cette façon-là, on mettra un nombre derrière et le serveur nous retournera la réponse du log de ce nombre-là et pour la route add, on aura deux paramètres optionnels, x et y, qu'on pourra spécifier et si on ne les spécifie pas, on dirait que le paramètre sera à la valeur 0 et ça va nous retourner la somme On va voir comment on fait ça ici Alors avec servante, pour implémenter une route, on va déclarer un type, c'est ce que j'écris ici type, le nom du type et ensuite le descriptif de la route Donc en fait, sur chacun des champs ici, on peut indiquer ce qui va se passer au niveau de l'url donc ce qui est séparé par des slashes Donc là, add, on va dire que c'est le nom de la route, donc c'est ce qu'on voulait ici add et puis ensuite les paramètres et là, comme c'est des paramètres optionnels, la fonctionnalité pour faire ça avec servante, c'est query params ici, le nom du paramètre et le type du paramètre qu'on attend donc ça pour x, ça pour y et la dernière composante ici de la route, c'est la valeur de retour donc ici, ça veut dire qu'avec la méthode d'hctp get, on va retourner un double au formatage json Si on veut, alors, si on va regarder ça, si on veut typer la route log également donc on déclare un type et puis ensuite je vais dire c'est égal à alors d'abord on a la base log qu'on va rajouter ensuite on va prendre un paramètre après le slash qui est obligatoire donc cette fois, c'est capture on lui donne un angle également pour éventuellement des documentations le type ici, ce sera un double également et ensuite, on va retourner la même chose que ça je vais retourner du json aussi, on pourrait retourner du texte ou autre chose, on verra après donc ce qu'on va retourner, c'est du json et cette fois, je ne vais pas retourner un double parce que log, ce n'est pas défini pour un nombre négatif donc potentiellement, si je mets un double qui est négatif ici, je n'aurai rien à retourner donc je vais mettre un maybe double voilà donc voilà comment écrire des routes avec des types j'oublie la parenthèse avec servant et maintenant, ensuite, il nous reste à voir comment on peut utiliser ça pour faire un serveur ou pour faire un client alors, si on veut faire un serveur on importe nos routes ici et on va déclarer un type pour servir ses routes donc là, pour l'instant, j'ai juste la route add donc on va déjà voir ça la première chose à faire, c'est de déclarer l'API qui va être fournie complètement par le serveur donc ici, j'ai mis juste la route add pour l'instant et ensuite, il faut dire notre API serveur ici comment est-ce qu'on fournit ces données on va lui écrire une fonction qui permet de faire ça et qui correspond à la route add ici comment je fournis les données de cette route là et s'il y a d'autres routes, on va pouvoir les ajouter dans le type et également dans la fonction de service ici, je vais écrire une fonction qui correspond à cette route là elle est ici, donc ça prend un maybe double, un maybe double c'est les deux paramètres optionnels x et y de la route add et ça doit retourner un double et ça fonctionne dans un contexte de handler de la route bon, ça c'est pas très important juste qu'on a, après c'est une fonction classique on a un maybe x et un maybe y ici je récupère les valeurs ou 0 à chaque fois et puis je retourne la somme ici c'est ça qui fournit mes données pour cette route là ensuite, on a juste un petit peu de plomberie on crée une application à partir de notre API serveur ici et de notre fonction qui sert cette API et puis on lance ça dans une fonction principale donc ma fonction de service ici je la lance sur le port 3000 et puis vol donc je sauvegarde tout ça comment on fait pour lancer ça ? bah on exécute le programme il va écouter sur le port 3000 et si maintenant alors soit sur un client http peu importe lequel je peux faire ça dans Firefox par exemple donc je demande sur localhost le port 3000 et je lui demande la route add donc là il me renvoie 0 parce que je ne spécifiais aucun paramètre et si je lui demande là par exemple x égale 20 bah 20 plus 0 ça fait 20 et si je veux spécifier également le paramètre y on va mettre 22 cette fois il me fait de la somme et ça fait 42 si je veux ajouter la route log que j'ai commencé à écrire ici donc là on a son type ici comment je vais l'ajouter dans mon serveur ? et bah je vais la combiner ici donc maintenant je vais pouvoir gérer donc la route add et également la route serveur donc il y a un opérateur pour combiner des routes donc soit c'est la route handle add route euh pardon c'est pas ici d'abord au niveau du type donc mon API c'est soit la route add soit la route pour le log donc c'est log route donc maintenant j'ai un type qui va me combiner les deux routes et c'est ça l'API fournit pas mon serveur et là ce qu'on commence à voir qui est intéressant c'est que la fonction de service bah il détecte une erreur parce qu'il y a une route qui n'est pas gérée donc pareil je vais l'ajouter c'est le même opérateur par contre ici je crée une fonction pour gérer ma route de log que j'ai mise en dessous en commentaire donc là je prends un double ça c'est le paramètre qui est précisé dans mon type c'est vérifié par le computateur grâce au système de type justement donc c'est ça l'intérêt de Servant et ça fournit un maybe double alors donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire si x il est positif et bien dans ces cas là on peut fournir des données donc dans mon handler je vais fournir alors c'est quoi log de x dans les autres cas le nombre est négatif donc la fonction log n'est pas définie donc dans ces cas là la définition de la fonction ça va être pure nothing alors oui j'ai oublié un just au-dessus donc si ça ça marche on va mettre just de tout ce truc là ok et donc là on voit que les erreurs ont disparu a priori ça a l'air de mieux lui plaire le type ici est compatible avec l'API la fonction qui sert cette API et les fonctions ici des types ont l'air de correspondre si par exemple ici j'avais mis un entier je pense qu'il râlerait alors là il râle parce qu'il y a le log mais si je renvoyais juste ici ici la valeur et bien il me dirait quand même effectivement le int ici ne correspond pas au double qu'on attend avec les autres types que j'ai déclaré au-dessus donc l'inférence ne fonctionne pas parce que c'est pas compatible donc je vais remettre le log et le double voilà ok donc maintenant si je relance mon serveur à priori j'ai toujours cette route là qui fonctionne et j'ai également la route log et derrière je met le paramètre donc log de 1 ça fait 0 log de autre chose 42 ça va faire la valeur et si je mets une valeur négative donc ça c'est pour la partie serveur on a typé l'API on peut l'utiliser au niveau d'un serveur on peut aussi l'utiliser au niveau d'un client alors il y a moyen de générer des clients automatiquement mais on peut aussi faire des clients en SQL qui vont profiter des routes qui ont déjà été déclarées et du système de typage du coup donc là j'ai déjà une première requête pour la route add alors on peut écrire vraiment une requête qui correspond complètement à la route ici ce sera donc on a deux maybe double et on retourne un double pour faire l'ajout et on a juste une fonction client ici appelée et qui est générée à partir du type de la route ici donc proxy c'est pour passer de type à valeur alors si je fais ça je peux appeler ensuite ici ma requête et lui passer donc c'est une fonction maintenant c'est juste une fonction ok ça fait une requête derrière mais c'est une fonction comme du SQL classique je lui passe juste les valeurs ici dont j'ai besoin par exemple 1 et 42 et j'affiche le résultat donc là il me retournait 42 mais si je veux ajouter deux valeurs je pourrais ajouter deux valeurs on peut peut-être tester du coup il faut que j'aille dans un autre terminal donc si j'exécute mon client voilà qu'il interroge la route add et le retour il l'affiche ici ça fait bien 42 si je veux également implémenter une route log bah on peut ça va être exactement de la même façon donc ici je l'appelle query log un client sur la route log route et a priori il vérifie que ça fonctionne bien si par exemple je m'étais trompé dans le typage si j'avais oublié un paramètre bah là il me l'indique automatiquement tout est vérifié au niveau du type par le compilateur dès l'étape de compilation on peut faire des routes plus compliquées en fait le client ici ça définit une monade et donc on a un contexte de requête donc là si je veux juste faire une requête en dur qui va me faire une demande particulière et bien je peux faire je peux faire quoi ? alors on va faire dans un do par exemple appeler la première requête ou appeler un log tiens on va faire ça je vais faire un query log de 0 donc normalement ça ne se l'a pas marché ça va me retourner alors normalement ça va me retourner nothing parce que ça n'existe pas et par contre ce sera bien un maybe double je peux récupérer la valeur dans un nombre n et puis ensuite je vais retourner ce n là je vais le passer comme paramètre ici pour query add par exemple et c'est le résultat de query add qui sera retourné donc ici n c'est un maybe double donc ça va bien et ensuite je vais mettre dans un just la valeur 37 par exemple ok donc là j'ai plus de warning le système de tip a vérifié que tout était correct là au niveau des types et il va me renvoyer donc ici nothing qui va passer ici avec just 47 il va faire un add et ça devrait me retourner 37 je peux tester je vais faire un copier-coller on va mettre log add il n'y a pas de paramètres pareil le compilateur me dit ici qu'il y a un truc qui ne va pas parce que les paramètres n'étaient pas bons et dès que les paramètres sont bons on appuie de warning il n'y a plus d'erreur pardon je réexécute mon client la première route ça marche pareil la deuxième on est bien à 37 et donc il a fait les requêtes au serveur alors je n'ai pas affiché de log mais si j'avais affiché les log on aurait vu que ces deux requêtes là ont été envoyées au serveur voilà donc on a vu le tip page de la route l'utilisation côté serveur la fonction de service les fonctions qui gèrent chacune des routes on lance tout ça on a le résultat au niveau serveur on peut créer un client qui interroge des routes avec les fonctions éventuellement plus compliquées et on peut lancer un serveur à un client qui interroge le serveur directement à partir du tip avec les vérifications qui vont bien on peut voir un deuxième exemple également il y a des fonctionnalités d'autres fonctionnalités avec Servant notamment on peut générer autre chose que du JSON par exemple et on peut également créer des liens vers les routes qui sont fournis par le tip page pour les utiliser dans des liens HTML ce genre de choses on va voir ça sur cette deuxième application ici alors on va faire ça donc ici imaginons j'ai un type film et j'ai une application qui va gérer des films et qui va me fournir un serveur et puis je vais regarder dans un navigateur j'essaie d'interroger cette application donc j'ai créé un type film ici avec un titre un réalisateur et une année ou pas si le film est pas encore sorti par exemple et pour exporter ça en JSON on a vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait instancier la classe tout JSON et c'était la bibliothèque JSON qui nous fournissait ça donc avec le système de generics on pouvait faire ça automatiquement et du coup il va créer un type JSON où les objets correspondront à ça donc ça ce sera le premier champ, le deuxième champ, le troisième champ etc. donc j'ai juste ça à faire et là je peux exporter mes données de type film en JSON au niveau des routes et bien on va faire une première route on va faire une première route ici qui va permettre d'interroger les films donc je vais appeler ça sur la base DearFilms ici donc là je vais mettre ça comme point d'accès je vais capturer ensuite un texte pour le nom du réalisateur et je vais chercher dans une liste de films tous les films qui correspondent à ce réalisateur là et je vais retourner ça au format JSON donc en fait le seul truc intéressant ici c'est qu'on renvoie une liste de films et comme on a dans le type de film ici instancier tout JSON et bien ça va marcher automatiquement Servant c'est comment convertir des films en JSON et donc une liste de films en JSON également donc on va faire ça au niveau du serveur c'est la même chose donc ici j'ai fait une liste de films que j'ai mise en dur mon API serveur pour l'instant il y a juste la DearFilms route donc chercher les films par rapport au réalisateur donc ça c'est ma première route au niveau de la fonction de service j'ai juste à gérer cette route là ce que j'ai écrit ici alors en gros ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai un texte en entrée ici donc c'est le nom du réalisateur que je cherche je vais regarder, je vais filtrer en fait tous mes films que j'ai écrits ici et je vais filtrer ça et je regarde si le nom du réalisateur de ma requête ça correspond bien à chacun des réalisateurs des films ici donc ça c'est mon filtrage ici et je renvoie tout ça c'est mon handler pour retourner les films qui correspondent à ce réalisateur bon ensuite on fait l'application, le programme principal et le reste on verra après donc là je peux lancer mon serveur alors il tourne encore de l'autre côté je vais le lancer ici hop ça je vais fermer donc là mon serveur est euh non pardon je suis pas dans mon dossier ok donc là mon serveur écoute il est capable d'aller sur la route qui est ici et il faut lui passer le nom du réalisateur par exemple on a Kubrick donc si je vais sur cette route là alors là il me met rien parce qu'il attend un paramètre si je mets Toto a priori il renvoie rien si je regarde les données brutes c'est la liste vide si je mets Kubrick il me renvoie les données Jason deux films avec comme réalisateur Kubrick qui était dans sa liste qui était écrite en dur et donc on a bien le résultat ici les données Jason qui correspondent et qui sont formatées ici un peu plus proprement donc voilà si on a des types personnalisés et bien Servant est compatible avec tous les autres bibliothèques de Haskell notamment Askell Servant pour fournir du JSON si je veux rajouter une route pour exporter du HTML par exemple pour faire une page web à partir d'une route et bien on peut le faire alors je vais faire un type où je vais avoir tous les films alors je peux écrire ça comme ça on va dire dans la base tous les films par exemple et bien on va fournir on va fournir tout ça et on va le mettre en HTML alors en fait je pourrais mettre les deux on pourra mettre du JSON et aussi du HTML donc on peut mettre ici dans la liste en fait tous les formats qu'on veut avoir bon si je veux avoir juste du HTML je peux écrire ça ma liste de films en HTML alors là je vais mettre juste liste de films parce que l'exemple est très simple mais en vrai comme c'est un formatage particulier de HTML on va faire une page web particulière ça pourrait être bien de faire un vrai type qui modélise tout ça en fait tout liste de films et puis c'est ça que je vais retourner ici mais bon on peut le faire comme ça ici alors est-ce qu'il va me donner une erreur ? non pas encore je vais ajouter dans le type de mon API serveur que je dois gérer cette nouvelle route alors je vais l'appeler allfilmsroute donc j'ajoute ici comme tout à l'heure nouvelle route allfilmsroute donc là il me dit qu'il manque la fonction pour renvoyer les données donc je vais pareil copier ici donc je vais appeler ça handle allfilmsroute non je peux le faire ça en fait je peux le faire directement parce qu'il suffit juste de renvoyer tous les films ici donc je vais faire un pur de myfilms ok il vérifie les types et ça passe alors ici là ça a commencé à devenir intéressant il nous dit qu'on n'a pas d'instance de html pour film dans ma route ici j'ai dit que je retournais une liste de films j'avais fait la même chose pour la route précédente mais là c'est transformé en json et on a vu que films était compatible ils pouvaient retourner du json parce qu'on avait instantié tout json bah il faut faire la même chose pour film pour pouvoir renvoyer du html donc servante permet de faire ça il faut donc instancier ce truc là alors je vais le faire comme ça pour l'instant on va juste faire ça ça on verra plus tard donc ici j'instancie pour une liste de films la classe tout html donc il est capable de convertir une liste de films en html alors comme une liste de films c'est un peu général comme je disais tout à l'heure ça aurait été mieux de mettre un vrai type spécial pour juste afficher cette page là mais peu importe et donc pour ma liste de films qu'est-ce que je vais faire bah je vais créer une page html avec un body en titre niveau 2 je vais marquer le texte film et ensuite je vais mettre la liste de mes films donc en gros pour chaque film je fais un edit ici un item où je convertis film ici alors j'ai pris l'affichage par défaut de Haskell je convertis vraiment la structure le type d'enregistrement en texte et je crée du html pour chaque item je fais ça alors ok donc là qu'est-ce qu'il dit ? ouais bon c'est un warning pas très grave je vais relancer mon serveur ok alors a priori la route précédente pour chercher un film paralysator ça fonctionne toujours et maintenant en plus j'ai une route ici all films et qui m'affiche mes films donc ici il a pris chacun de mes films de ma liste il les transforme chacun avec l'affichage standard de Haskell il crée une liste d'items avec ça et ça me fait ma page web donc c'est au moins une page web on a que ça au code source ici voilà également qu'est-ce que je pourrais faire alors si je veux aller directement à la racine et fournir ça à la racine on peut le faire aussi il suffit de changer la route ici et par exemple je peux enlever ça comme ça j'aurai directement ma page sur la route racine si je relance le serveur voilà donc si maintenant j'accède directement ici hop il m'affiche ma page ici qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant encore ? alors oui ce que j'aimerais bien pouvoir faire c'est faire des liens vers des routes de mon API et des routes un peu plus particulières comme en fait ici les... où est-ce que c'est ? voilà ici ce qu'on capture ici ça définit une fonction en fait sur ma route ici j'ai un paramètre que je peux spécifier et côté ASCAL je peux aussi spécifier ce paramètre et avoir l'URL qui correspond vraiment à cette route là avec un paramètre de particulier donc en fait on peut faire ça on peut créer des fonctions ici alors je l'ai mis en commentaire parce que c'est juste de la syntaxe des éléments de la bibliothèque à utiliser en fait à partir de ma route ici sur trouver un réalisateur les films d'un réalisateur de mon API serveur et bien il est capable de créer un lien de ce truc là et de le convertir en URL donc en gros ça va me fournir une fonction ici avec un paramètre que je vais spécifier en entrée qui est le nom du réalisateur parce que c'est demandé par cette route là donc je peux vraiment avoir un lien vers ma route ici donc soit j'aurais pu spécifier directement un réalisateur particulier et avoir une URL particulière ou si je le passe en paramètre j'ai une fonction qui me permet à partir du nom de un réalisateur de créer un lien vers la requête qui permet d'interroger trouver les films pour ce réalisateur parce que c'est défini dans la route ici donc je l'utilise ici là j'ai mis dans ma plage HTML je mets un deuxième titre et je mets une liste ici avec quels sont les utilisateurs les réalisateurs pardon, quels sont les films dont le réalisateur c'est Coachef quels sont les films dont le réalisateur c'est Kubrick et ça c'est le texte qui va apparaître et je pourrais cliquer dessus il va m'amener sur les URLs qui correspondent donc je sauvegarde ça je relance mon serveur hop ok et maintenant si je refraîchis ma page il y a la deuxième partie qui apparaît et ici on voit qu'il a généré les liens et en dessous là on voit bien qu'il y a des liens qui apparaissent si jamais je clique dessus et bien le bon lien apparaît automatiquement c'est vérifié par le compilateur que tout ça c'est valide et du coup je ne peux pas faire de lien cassé si dans le code le lien n'est pas valide et bien le compilateur détectera qu'il y a un souci après si je fais une recherche qui n'existe pas évidemment ça si j'avais cherché un truc comme ça je peux générer des URLs comme ça mais le URL est valide c'est juste que ça renvoie à zéro donnée ok donc je regarde si j'ai rien oublié voilà donc en conclusion Servant ça permet de faire des API type-safe les types sont vérifiés pour l'URL c'est une bibliothèque qui est vraiment assez classique en SQL c'est beaucoup utilisé comment ça fonctionne on crée des types pour représenter notre URL et on peut paramétrer tout ce qu'il y a en HTTP habituellement quelle est la méthode d'accès de retour les paramètres etc une fois qu'on a nos 10 URLs typés et bien on peut faire des serveurs on peut faire des clients on peut générer des URLs on peut gérer différents formats de sortie JSON, HTML etc et le fait que ce soit vérifié dès la compilation ça évite beaucoup d'erreurs qu'on détecterait habituellement à l'exécution mais on peut le voir dès l'étape de compilation et voilà